Comment tu vas? Bon, moi je suis rassuré que tu vas bien. Écoute-moi très bien. Laisse les épreuves venir. Laisse les épreuves se présenter. Laisse les gens. Laisse-les te détester. Laisse tes collègues faire des complots contre toi. Laisse les gens t'haïr. Il y a une chose que j'admire chez l'éternel Dieu tout puissant. Ce qui n'empêche pas tes ennemis d'agir, mais ils empêchent d'avoir la victoire. Ouais. Il n'empêche pas tes ennemis d'agir, mais il les empêche d'avoir la victoire. Écoute, Israël est un peuple qui appartient à l'éternel. Le Seigneur n'a pas empêché Israël d'être esclave, d'être en esclavage. Mais autant voulu, il est venu les délivrer. Lazare était malade. Le Seigneur n'a pas arrêté la maladie de Lazare. Il a même laissé mourir. Mais il est venu ressusciter Lazare. Le Seigneur n'a pas empêché Daniel d'être jeté dans la fosse au lion. Mais le Seigneur a secouru Daniel. Il n'a pas empêché Shadrach, Meshach, Abednego d'être jetés dans la fournaise à dente. Ils ont été jetés dans la fournaise à dente. Mais le Seigneur les a libérés. Tu comprends ? Il n'a pas empêché Joseph d'être jeté dans le puits. Il n'a pas empêché que Joseph soit vendu comme un esclave. Il n'a pas empêché que Joseph soit accusé à tort. Il n'a pas empêché que Joseph soit jeté en prison. mais il a libéré Joseph et la foi de lui le premier ministre de l'Égypte. Il n'a pas empêché que Jésus soit frappé, matraité, crucifié. Mais il a ressuscité Jésus. Il y a des choses que Dieu ne prendra jamais le soin d'arrêter. Le Seigneur n'ira pas s'occuper de tes ennemis pour converser avec eux. Pour leur dire arrêtez d'attaquer mon enfant. Arrêtez d'agresser ma fille. Le Seigneur ne paidera jamais son temps. Aller voir tes adversaires pour leur dire non. Et vous savez à qui vous avez affaire? C'est ma fille. C'est mon fils. Non. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'occupe de toi. Toi seul. Ce n'est pas de tes ennemis qui s'occupent. Tu comprends? Arrête. 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 De croire que lorsqu'il y a une épreuve Dieu va tout de suite aller voir tes adversaires pour discuter avec eux pour leur dire arrêtez de maltraiter mon enfant. Le Seigneur va les regarder souvent faire. Il va les laisser faire. Le Seigneur va les laisser aller jusqu'au bout. Le Seigneur va même faire comme s'il ne les voit pas. Non. Mais Lorsqu'il s'agira Lorsqu'il s'agira dans le milieu dans le milieu dans lequel ils sont même d'autres même c'est jusqu'à l'église. Mais tu ne peux pas s'il y a dix personnes vingt personnes qui te haient tu ne vas pas passer ton temps à vouloir régler le cas de ces personnes. Moi je te donne un conseil. Concentre-toi sur le Seigneur Laisse-le faire ton palable S'il n'a pas encore agi c'est que son temps n'est pas arrivé. Il y a une chose que je sais c'est que l'éternel Dieu tout puissant ne permettra à aucun de tes ennemis de dominer suite à destinée. Tu sais Dieu peut permettre même qu'il peut les laisser même te frapper t'attaquer avec la maladie même que tu sois hospitalisé mais de la maladie tu vas sortir de l'hôpital et puis un d'entre eux va rentrer à l'hôpital c'est ça qui sera pour la gloire du Seigneur. Notre Dieu est vivant. Ne vous débattez pas et ne gaspillez pas votre énergie pour vos ennemis. Concentrez-vous sur vous-même sur vos projets et laissez Dieu lutter pour vous car il a dit à moi la vengeance. Je voulais déclarer ce soir que la main puissante du Seigneur soit sur toi et que quelque soit tout ce que tes ennemis planifient tu sois au-dessus que tu ailles de victoire en victoire que l'esprit de Dieu te renouvelle chaque jour que l'esprit de Dieu te positionne chaque jour et que la grâce de Dieu ne cesse d'agir en ta faveur. En ce qui concerne tes ennemis laisse-les. Parfois même c'est quand tu as beaucoup d'ennemis que Dieu fait beaucoup de choses bonnes pour toi. Parfois c'est quand tu es détesté, haï, rejeté, bafoué que Dieu prend soin de toi. Alors j'espère qu'une personne a compris les profondeurs de cette parole et qu'elle est en train de la mettre en pratique dans sa vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que son Esprit Saint ne cesse d'agir en votre faveur et que tout ce que vous demandez à l'Éternel vous soit accordé. Que le Seigneur vous donne la force de résister à toutes sortes d'ennemis et que son Esprit Saint soit toujours avec vous. La personne qui a dit Amen a reçu cette grâce. Shalom.